et salut donc nouvelle vidéo sur ams 2 ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéos dessus donc on va partir tout simplement pour vidéo on va dire commenter et pas quelque chose que je fais que je fais souvent donc pour le coup on va essayer alors on est parti pour dix tours avec cette v10 sur le circuit gp lokenheim et je pense s'il me trompe pas dit il est disponible en quatre versions mais il va y avoir l'historique je l'ai pas vu bon bref c'est encore en bêta pour nous donc c'est disponible pour ceux qui ont baqué je le rappelle au début petite chose donc c'est l'un des premiers dlc payant alors à l'heure où je fais la vidéo là où je tourne je sais pas encore du tout le tarif j'espère que ça pas trop onéreux j'espère qu'ils vont bien se passer parce que très honnêtement sinon ça va servir de partir à la catastrophe alors ici comme d'habitude très difficile sur les freins je suis encore juste pour information avec mon lot cell de base enfin mon lot cell ma pédale de frein de base du csl élite forcément le freinage c'est vraiment ce qui est de plus compliqué donc j'ai dû baisser vraiment la pression des freins dans le jeu alors pour revenir directement en ce qui concerne ce contenu rien à dire en termes de réalisation sur le circuit alors c'est difficile de juger un circuit ici en quel sens parce que les seuls les seules infos que l'on a les seuls moyens de comparer c'est les autres simu encore une fois les autres simu lesquels laquelle autre simu à la bonne version de du circuit c'est toujours compliqué donc je l'ai déjà dit et puis une fois moi si les lasers scannés qui débossent ici à droite un trou à gauche à 3 à droite je m'en fous du moment que le circuit n'est pas rendu 15 euros très honnêtement je m'en fous un petit peu donc la réalisation pour moi elle est très bonne il n'y a aucun souci j'ai pas vu de deux bugs ou quoi que ce soit j'ai pas vu des montées là où il y en a pas habituellement mais encore une fois au canal et ça fait partie entre guillemets d'un c'est un des circuits entre guillemets emblématique de toute simulation voilà quand tu l'as pas et voilà il manque un petit truc donc là ils le mettent en dlc payant faut pas oublier que ms notamment le 2 qui reprend ce qui se faisait dans le 1 c'est sa force entre guillemets et on en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo c'est son originalité donc le fait qu'ils intègrent quand même pas mal de circuits annexes et standards comme au canaï mais ils volent aux choses comme ça enfin des choses qui qui se font ailleurs parce que on passe le cachet clairement ce qu'ils veulent aussi studio réseau c'est attirer le maximum de monde s'il ya personne sur le jeu c'est la commune qui fait la communauté qui fait vivre le jeu donc s'il ya personne forcément ça va être compliqué donc je pense que là la v1 vient de sortir il ya quelques temps il faut vraiment mettre le paquet pour dire de d'attirer du monde et c'est là où je vais aborder le sujet un petit peu plus délicat de cette vidéo eh bien c'est c'est là où le bob laisse je serais tenté de dire il manque il manque cruellement de c'est ça le problème quand tu vas sur les lobbies il ya quasiment personne donc le souci c'est que s'il ya personne ben t'as pas envie d'y aller c'est pour faire des courses à 5 c'est pas ça bon alors là où il décale un petit peu ouais là c'était vraiment chaud c'est juste décalé sur mon freinage j'ai juste le temps de repartir et on voit là effectivement au niveau du grip au niveau de la motricité ils sont bien meilleurs que moi j'ai du mal au niveau du la progressivité de la progression bref mon pédalier au niveau de l'accélérateur encore après en même temps c'est les v10 donc c'est assez sensible il faut placer la puissance à en voir on voit ici directement j'ai du mal à apprendre la motricité sans perdre la bagnole parce que plus d'une fois vous verrez dans la vidéo où je rattrape la voiture et c'est là où je rebondis je parle un peu dans tous les sens dans la vidéo désolé c'est là où je rebondis sur le csl élite c'est là où il ya pas mal la formation au volant puisque j'arrive à vite avoir la perte d'adhérence et vite à la corriger donc le volant est bon bon bien sûr ça enlève rien aussi non plus au ffb qui est excellent sur sur ms2 vous voyez ça illustre parfaitement ce que je viens de dire juste de la perdre j'ai pu à reprendre donc au niveau des bugs du manque de personnes sur les lobbies et aussi les petits les petits trucs qui font qu'il ya des petits quoi qu'un les pénalités à la personne j'ai retiré le tirer parce que parce que c'est chiant en fait c'est comme dans p15 2 tu reçois une pénalité et on te dit il faut ralentir tu seras pénalisé en pénalisé comment m'a souvent serré dans les trous ou des pénités de secondes mais tu sais pas comment tu sais pas quand tu sais pas vraiment les conditions on te dit arrêter je sais pas s'il faut descendre une certaine vitesse ou s'il faut vraiment se mettre à l'arrêt voilà c'est tous les petites choses qui font que c'est chiant c'est pas encore totalement fini je suppose en tout cas j'espère mais en l'état c'est un peu pénible de ne pas savoir où tourner autre point qui me gêne un petit peu c'est le menu de configuration en course là où tu peux changer ton mélange ta carte de cartographie moteur pardon une game tu peux configurer et les arrêts au stand tour au sud comme ça c'est pas trop c'est pas intuitif c'est un tout petit encart qui se met en bas à gauche je trouve pas top donc là bien évidemment vous n'avez pas les inscriptions à l'ue hud mais vous verrez apparaître temps en temps je l'ai fait exprès pour avoir une sorte de vue de petit peu plus réaliste donc le fait est que voilà c'est les petites choses qui font que c'est un petit peu pénible et à ça vient de s'ajouter des petits et petites configurations de ce qu'on a dit des serveurs dédiés qui pas ce problème notamment quand tu sors des qualifs tu passes directement en course est ce que c'est un bug est ce que ça arrive souvent je suis en train de revenir justement la sim pc donc je peux pas j'ai pas encore assez de recul par rapport à ça il va essayer de me prendre et les meilleures vitesses de pointe mais je vais le faire au freinage encore une fois lire je pense que c'est c'est encore en bêta donc il va falloir revoir un petit peu des éléments de liens sur certains freinages et certaines courbes c'est le gros problème de certains jeux c'est qu'en fait les y a sur certaines portions c'est là vous rattraper effectivement tout votre retard comme l'op justement là je rattrape un petit peu mais à des endroits où ils freinent un peu plus que qu'à l'accoutumé plus que nécessaire donc c'est un petit peu pénible donc il faut vraiment faire attention freinage vraiment faire attention à l'approche de certains concurrents voilà je pense que ça va être mis au point assez rapidement je vous le répète mais ça a juste été mis à dispo pour ceux qui ont back et donc pour la bêta ou alors qu'ici c'était très 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 chaud gros freinage se décaler un petit peu pour éviter le tampon alors en vert je suis désolé ça bouge pas mal mais je vous garantis de la monoplace en verre c'est du sport surtout avec ce type de bagnole où c'est vraiment envoyé au lol lol là je sais même pas comment je vais récupérer d'ailleurs je sais même pas comment je l'ai perdu je sais pas si le vibreur ou autre chose pourtant j'avais mis assez d'appui pour éviter justement que l'arrière chasse de trop donc voilà je sais pas un petit peu bizarre mais en tout état de cause j'ai réussi à la rattraper alors que j'étais justement en train de vous dire que c'était vraiment du sport en v10 et en vr c'est c'est un kiff pas possible je l'ai déjà dit je me répète encore une fois mais c'est dommage que codemaster ne permet pas d'avoir son jeu formule 1 officiel en vr alors qu'ils savent le faire d'un trally c'est certainement pas la même équipe mais il est super beau et notamment le 2 qui fait un grave un gap graphique assez important alors que là on va faire un gros freinage et ça passe je peux me faire reprendre à l'axel je sais plus sur la gauche dans sa main je ferme l'angle donc oui en verre de la monoplace c'est juste hallucinant donc là il va se mettre à ma hauteur mais on va se le faire au freinage là bas au bout il freine bien bien avant alors là du coup il en profite à droite je pense dans ce qu'il reste derrière mais là le freinage j'ai failli me faire défoncer donc tout ce qui est typé monoplace c'est vraiment le feu en vr ça procure des sensations on est à ras du sol est vraiment ce codemaster je fais deux fois jeudi mais enfin deux années consécutives mais en 2021 j'ai tenté dire bougez vous le cul et mettez nous la putain de verre c'est pas possible tout le monde s'y met à la verre il ya eu beaucoup de choses de fait l'année dernière au niveau des tarifs au niveau des modèles de casques maintenant allez un rift s on touche pour pas très cher avec une config somme toute moyenne on peut vraiment se faire plaisir en verre c'est un pas super beau l'impression d'y être c'est vraiment ça qui qui fait la différence la pression d'être dans la caisse ça vous change totalement et en plus vous êtes plus précis encore une fois vous aimez vous aimez pas ça je suis pas là pour faire dans cette vidéo la promo de la verre mais voilà vu que je tourne en ce moment en verre je vous dis je ne tourne exclusivement qu'en verre à part forcément pour bon tourisme au mais c'est vraiment très intéressant si vous avez l'occasion d'essayer allez-y c'est vraiment le top donc la bonne place juste pour vous dire voilà c'est vraiment très intéressant et en plus vous êtes plus performant donc c'est topissime et ... 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